Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI Reportage. Au sommaire de cette émission, le terrorisme en Côte d'Ivoire. Comment le pays lutte contre la terreur d'Yadis dans le septembre ivoirien. Vous allez voir l'offensive des forces armées pour assurer la sécurité des populations et contrôler la région. Et toujours dans le Grand Nord, à la découverte du Boloï, une danse sacrée chez les Sénoufaux. Encore appelée la danse des hommes panthères. Ce tard traditionnel tente à disparaître aujourd'hui pour sa survie. Les initiés misent sur la transmission aux jeunes générations. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Pierre. Bonsoir Mélina. Alors tu étais dans le Nord pour aller constater la stratégie des forces armées pour lutter contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Oui, le terrorisme est une réalité en Côte d'Ivoire depuis 2016 avec la première attaque de Grand Bassam. Et puis ensuite en 2020 et 2021. Et donc le pays a fait de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Je me suis donc rendu dans cette zone qu'on appelle la zone opérationnelle Nord. Pour voir avec les forces armées comment la stratégie se met en place. Alors sans plus tarder, on va lancer le reportage au cœur de la lutte contre le terrorisme dans la zone rouge, dans le Nord ivoirien. Et c'est signé la rédaction. C'est surtout marqué la prison. Voilà, donc l'ennemi déjà, quand il voit un dispositif assez costaud, déjà il se met en tête que ces mecs, ils ne sont pas prêts pour lâcher maintenant. Et aussi la population, quand elle nous voit, pendant qu'elle est en train de se reposer actuellement et que nous veillons encore dans la localité, elle est aussi rassurante. Et elle peut rendre marqué à l'heure de l'éducation tranquillement. Ici, on se bat contre un ennemi quasi invisible, tapis dans l'ombre et qui attend patiemment son heure. Le terrorisme, il se dissimule à la population. Ce n'est pas un combattant habillé comme nous. Voilà, donc, c'est difficile de l'identifier. Donc au départ, la population avait beaucoup peur parce qu'on n'était pas vraiment présent sur le terrain. On était présent, mais pas en grand nombre. Et aujourd'hui, on a beaucoup déployé et on arrive à aller au contrat de la population, on arrive à les rassurer. Et vraiment, on a beaucoup plus d'informations, on arrive à anticiper certaines actions. Même après la première cause d'IOD, les autres qui ont été révélés de la population et qui nous ont alertés. Donc, il y a une franche collaboration de la population. Depuis deux ans, les autorités ivoiriennes ont ajusté leur e-poste. Plus d'un millier de forces antiterroristes ont été déployées dans cette zone, contraignant les djihadistes à changer leur mode opératoire. Au début, l'ennemi, c'était plus les attaques frontales. Il nous attaquait directement. Et il y a eu la première attaque de Capolo. Il a été... Le bilan a été quand même lourd. Mais par la deuxième attaque, au vu de notre réaction, l'ennemi a revu son mode d'action. Donc là, c'est un peu plus l'arcelement et puis la pause des UED. Les IED sont des engins explosifs improvisés. Faire des dégâts sans s'engager dans des attaques frontales, c'est donc la nouvelle stratégie des djihadistes. Alors que nous continuons notre progression, la colonne de véhicules s'arrête. Nous allons devoir avancer à pied sur une centaine de mètres. C'est un peu plus de cambal. Alors de notre progression, les éléments de tête, éléments opérationnels de déménage, ils ont vu un endroit assez suspect. Ils ont débarqué leurs hommes. Nous allons pour voir l'état des lieux. Un peu plus loin devant nous se dresse un pont. Un obstacle que nous allons devoir franchir avec précaution. avant, un élément me recueillir. Un élément. Là où je vais mâcher, où je vais mâcher là-dessus ? C'est bon ? C'est une technique qu'on emploie. Pour ne pas que toute la rame soit décimée lorsqu'il y a des djihadistes sur l'axe. Ça nous permet de réduire les dégâts. Dans les pas des militaires, nous avançons avec précaution en file indienne. L'axe sur lequel nous nous trouvons constitue l'une des cibles privilégiées des terroristes. Pour poser des engins explosifs et monter des embuscades. Ça fait partie d'un des derniers franchissements pour arriver à Cafolo. C'est la zone la plus risquée. Donc quand il y a ce type d'attaque au niveau de Cafolo, de cette zone-là jusqu'à un deuxième point particulier, la ce type de tomber, c'est les embuscades. Donc tout ce qui est point particulier, on va en mode sûreté. Vous êtes déjà arrivé ? Vous avez déjà été pris en embuscade par ici ? Les vitres. Et ça nous arrive le plus souvent sur ce tronçon, à partir d'ici. C'est la zone où il y a eu des embuscades régulières ? C'est ça. À quand date la dernière embuscade ? Ça date de deux semaines environ. Deux semaines, je pense. Il y a deux semaines, il y a eu une petite embuscade ? Oui. Ça ressemble à quoi ? Bon, il y a des petits fraclicides. On a fait effouiller un peu dans la zone. et ils se sont enfuis. L'armée communique très peu sur ces attaques sans victimes, qualifiées de harcèlement. Nous faisons à peine quelques mètres lorsque les militaires découvrent un élément suspect sur la route. Aucun doute possible, il s'agit bien d'un trou creusé pour poser un explosif. Ça, c'est le signe particulier. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Ils peuvent faire ça en cellules mortes. Ils enterrent la charge et puis ils ont la source d'énergie. Lorsqu'ils dégradent la fréquence de vos passages, ils se donnent les moyens de pouvoir venir vous prendre en embuscade. Donc, ce sont les... Souvent, quand nous sommes sur cet acte de progression, ce sont les éléments d'indice que nous demandons à nos différents opérateurs d'ouvrir l'air pour pouvoir détecter la différence d'IED lors de notre progression. Sur l'axe de Toubou, en juin 2021, deux militaires et un gendarme avaient perdu la vie après l'explosion d'un de ces engins. Trois autres personnes avaient été blessées. Après une fouille minutieuse de la zone, aucun signe ce soir-là de la présence des terroristes. À l'aube, notre convoi poursuit son périple sur les pistes de l'atterrite du nord ivoirien. Un périple qui nous conduit à Caffolo, localité située à plus d'une soixantaine de kilomètres de Kong. Une localité qui a déjà subi deux attaques terroristes, dont la dernière dans la nuit du 28 au 29 mars 2021. Elle a coûté la vie à deux militaires et fait quatre blessés. Mais c'est également ici que l'armée ivoirienne a payé le plus lourd tribut d'une attaque djihadiste sur son sol. À la tête de l'un des sous-groupements de Caffolo, le capitaine nous conduit sur le site de cette attaque. Alors là, capitaine, on est sur le site de la première attaque qui s'est déroulée à Caffolo. Celle qui a fait combien de morts ? 14 morts. 14 morts dans la période de juin 2020. Les groupes armées terroristes sont venus avec un plan où ils ont attaqué de front et de face. Après avoir tiré, ils ont allé sur le conteneur et après, ils sont entrés sur la base pour vraiment faire ce que vous avez vu pendant les années qui ont suivi. Et quand on a une attaque comme ça qui est organisée sur deux fronts, on peut se dire qu'elle est réfléchie, préparée depuis un certain temps ? Affirmatif. On peut le dire. C'est vrai que nous sommes une armée vraiment organisée où nous suivons des cours de préparation, de défense, ce genre de choses. Mais eux aussi, de leur côté, je pense qu'ils arrivent à s'entraîner et avoir ce genre de plan d'action. Donc c'est vraiment une action vraiment étudiée à long terme pour pouvoir faire ce genre de combat. Aujourd'hui, avec la réponse, le mode d'opération a changé, il est devenu plus sporadique. C'est quelque part l'indicateur d'un succès de l'armée sur le terrain ? Affirmatif. Je peux le dire avec l'apport du gouvernement où nous avons eu vraiment du matériel pour faire face à ce genre de pratiques. Nous avons eu un effectif vraiment pétorique pour faire face à ces mêmes mots d'action ennemis. Je pense que les hommes sont vraiment en confiance pour mêler à bien les missions qu'on leur donne. après l'attaque du 13 mars 2016 à Grand Bassam, celle de Caffolo le 11 juin 2020 est celle qui a fait le plus de morts au sein de l'armée ivoirienne. Des attaques qui se multiplient des deux côtés de la frontière puisque vous savez que nous sommes proches de la frontière avec le Burkina Faso et qui font de nombreux déplacés comme dans cette localité dans laquelle on se rend à présent où 5000 personnes sont venues se réfugier des conflits venus du Burkina Faso et aux voisins. Toubou, une ville à moins d'une dizaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Comme d'autres localités, elle vit désormais au rythme des patrouilles de militaires. Jour de marché sur la grande place. Parmi ces vendeurs, ils sont nombreux à avoir traversé la frontière. 5000 réfugiés sont venus chercher un peu de quiétude ici, loin des attaques dans leur pays d'origine. comme cette vendeuse de poissons qui a tout quitté laissant derrière elle son mari. On a entendu qu'ils ont tué des femmes dans un village mais pas dans notre village. Je suis ici sans mon mari, je suis venue seulement avec les enfants. depuis elle travaille sur ce marché où elle a été accueillie par la population locale. Depuis que je vis ici, ça va. On a été bien accueillies par nos tuteurs. Je travaille même avec une dame. Je l'aide à vendre un peu un peu. En plus du renforcement de son dispositif militaire, l'armée veut renouer le lien avec des populations dont on restait loin du giron de l'État. Des rencontres sont organisées régulièrement avec les chefs de communautés pour connaître les besoins les plus urgents. Donc je lui ai demandé quelle était la situation actuelle. Est-ce qu'ils sont encore dans la psychose ou bien est-ce qu'ils arrivent vraiment à monter le choc. Donc ils disent qu'effectivement au départ c'était un peu dur mais avec la présence des militaires ça apaisait un peu mais ils ont toujours la peur parce qu'ils ne sont pas loin de la frontière donc à tout moment je peux se revenir. Ce n'est le rapport avec l'armée et c'est intact. Une peur bien présente car le souvenir de l'attaque est encore gravé dans les esprits. il était 21h30 il était 21h30 on regardait la télé à la maison lorsqu'on a entendu un bruit tout le monde tout le monde tout le monde s'est dispersé on a eu peur personne n'a pu dormir cette nuit on était paniqué on a trouvé le lendemain un corps sans vie au lever du jour des gens sont venus prendre le corps depuis lors jusqu'à ce jour on n'a plus vécu ce type de situation mais durant toute la semaine de l'attaque nous avons eu très peur maintenant avec l'arrivée des militaires la peur s'est envolée aujourd'hui le plus dur pour les habitants de la localité est de faire face à l'arrivée d'autres réfugiés ici l'on espère une seule chose la paix on n'a pas construit de maison pour accueillir des étrangers depuis qu'ils sont là on a des problèmes pour les loger et les nourrir le gouvernement nous vient en aide mais pour le logement et la nourriture c'est compliqué pour la paix c'est mieux que chacun soit chez lui mais tout le monde n'acceptera pas même si la situation s'améliore ce qu'on espère c'est que la crise se termine et que chacun regagne son village Abidjan veut restaurer son autorité dans ces zones longtemps laissées en marge du développement où le terrorisme peut proliférer en janvier 2022 Patrick Hachy premier ministre ivoirien se rend à Tougo Cafolo et Kong une visite symbolique pour y annoncer le lancement du programme spécial pour insérer les jeunes des régions frontalières en proie au terrorisme plus de 8 milliards d'aides annoncées en faveur de 20 000 d'entre eux des aides pour les détourner des djihadistes qui proposent la somme de 100 000 francs CFA ou encore une moto à ceux qui rejoindraient leur cause nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est l'oisiveté dont quelqu'un a dit qu'elle était la mère de tous les vices qui pousse certains jeunes gagnés par le désespoir attirés par le mirage des gains faciles à des actes de déstabilisation ces actes que nous posons vont permettre aujourd'hui et dans les mois qui suivent à tous ces jeunes et à toutes ces femmes de se construire un bien-être et une vie décente en ayant accès aux biens sociaux de base et à une insertion professionnelle durable depuis le début de la crise libyenne le risque terroriste s'est accru en Afrique subsaharienne entraînant certains pays frontaliers à mener des opérations conjointes comme l'opération tourbillon vert pour le Mali la Côte d'Ivoire et le Burkina mais depuis l'ordre constitutionnel a été bouleversé à Ouaga et à Pamako le Mali et le Burkina sont sous le coup de sanctions de la CDAO rendant impossible la coopération de terrain mais pour celui qui a la charge de la zone opérationnelle nord cette rupture n'a pas eu d'impact sur le front on a peut-être pas fait une coordination entre les trois états comme on a fait pour tourbillon vert 1 mais par contre chaque état a joué le scénario tel qu'il était conçu malgré les mesures de la CDAO chaque état a joué son schéma son opération telle que c'était prévu mais la différence c'est que dans la première opération on avait des états majeurs intégrés nous on avait des représentants au Burkina des représentants au Mali et aussi ils avaient des représentants ici donc tous les jours on faisait la situation ensemble et on voyait l'évolution au besoin on menait des activités sur un territoire ensemble je me souviens une fois notre aviation à la demande des amis burkinabés est intervenue en territoire burkinabé nous si à un moment donné on a eu besoin d'un renseignement c'est l'aviation burkinabé qui a fait l'opération pour nous mais dans tourbillon vert 2 ça n'a pas été possible pour les mesures de la CDAO mais pour autant chaque état n'a pas abandonné la manoeuvre et je crois que c'est dans cette suite logique là que le Burkina est actuellement c'est pour ça qu'il y a un regain de l'action des forces armées burkinabé sur la ligne frontalière avec la Côte d'Ivoire la lutte contre le terrorisme fait désormais partie des priorités de la Côte d'Ivoire pour 2022 le budget alloué à la défense s'élève à plus de 378 milliards de francs CFA il servira à l'achat de matériel de pointe et au recrutement de près de 3000 soldats depuis 2021 le pays dispose également d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme bravo Pierre pour ce super reportage on va accueillir pour en parler Arthur Banga historien et expert en sécurité bonsoir bonsoir Arthur bonsoir Pierre merci d'être avec nous depuis 2021 le nord ivoirien n'a pas connu d'attaque meurtrière comment est-ce qu'on explique cette alcalmie ? on le voit en partie par votre reportage le fait que l'armée ivoirienne ait décidé de s'implanter vous savez à partir de moyenne présence militaire ça dissuade et ça gêne un peu les opérations de l'ennemi bien sûr des terroristes donc le fait de créer la zone opérationnelle nord a été un signal qui a permis de calmer un tout petit peu les attaques et deuxième chose aussi il y a aussi la réussite vous en parlez un peu la réussite du fait que les attaques sont tuées dans l'oeuf plusieurs attaques ont été tuées dans l'oeuf ou ont été neutralisées sans véritable conséquence cela dit on doit toujours rester vigilant parce que l'ennemi terroriste a toujours pour mission pour ambition d'occuper le nord de la Côte d'Ivoire et d'en faire un Omaisland qui pourra lui permettre d'élargir son influence qui sont ceux justement qui font la terreur chez nous d'où viennent-ils qu'est-ce qu'on sait d'eux et qu'est-ce qu'ils veulent finalement ? en Afrique de l'Est il y a deux grands groupes il y a plusieurs groupes mais qui sont réportés en deux grands groupes l'EGS l'État islamique au Grand Sahara et ACMI Aïkada pour le Maghreb en fait c'est des sous-groupes de ACMI notamment le JNIM et la Katiba de la Massina sous la direction de Yagagali et d'Armadou Koufa qui ont pour mission en fait d'installer de s'installer dans le nord de la Côte d'Ivoire la Katiba de la Massina veut s'appuyer comme on entend Massina sur l'historique et l'identité Peul le JNIM en-dessus de Yagagali a une vision plus large mais ce sont ces deux principaux groupes qui visent la Côte d'Ivoire pour l'instant l'État islamique au Grand Sahara n'a pas encore de visée sur la Côte d'Ivoire n'a pas encore tenté d'occuper le nord du pays Alors on va revenir sur l'idéologie de la Katiba Massina mais on va essayer de remonter en amont on nous dit que ce contexte-là commence à se dégrader à partir de la crise libyenne est-ce que de là jusqu'à aujourd'hui on arrive à contextualiser un peu ce qui s'est passé et comment le terrorisme a avancé vers nous Bien sûr on peut remonter même un tout petit peu le terrorisme le GSPC ensuite l'ACMI ont surtout agi dans le Sars et surtout dans le sud de l'Algérie après la pression des forces algériennes ils sont venus plus bas dans des zones qui n'étaient pas suffisamment contrôlées donc au nord du Mali une partie du nord du Niger il y a aussi la présence de Kadhafi qui a su maîtriser les querelles internes mais à sa chute c'est une sorte de verrou de stabilité dans le monde du Touareg et donc ce verrou qui a explosé voilà des groupes Touareg qui sont certains sécessionnistes autonomistes se sont mêlés à des groupes terroristes pour commencer à opérer à partir du nord du Mali en 2011 mais ils ont eu le temps de se transformer et d'ailleurs la particularité de la Katiba de la Massina c'est que vous voyez au nord c'est des groupes Touareg avec Yag Lagali et plus on descend ils font une sorte de sociologie ils regardent dans l'endroit qu'est-ce qu'on peut exploiter et plus ils descendent ils ont vu que par exemple les relations entre Dogon et les Peuls au centre du Mali étaient des relations tendues avec une sorte de Peuls qui se sentaient mis à l'écart ils ont su exploiter cela voilà d'ailleurs pourquoi ils appellent Katiba de la Massina pour faire une référence à l'empire historique des Peuls donc à chaque fois ils vont rechercher des éléments sociologiques économiques sociaux pour surfer là-dessus et donc ici ce serait le conflit entre Peuls et agriculteurs qui pourrait éventuellement servir de base à s'appuyer sur les Peuls pour se revendiquer ici entre autres oui d'autant plus que souvent par excès les populations confondent des Peuls avec tous les théoriciens donc ils surfent là-dessus en partie quand on ajoute la question agriculteur et l'éleveur ça fait que mais il n'y a pas que il y a la pauvreté c'est pour ça d'ailleurs que la réponse vous avez insisté aujourd'hui sur la réponse c'est l'éditorial je comprends la réponse militaire mais une réponse sociale ils vont exploiter les faiblesses sociales les disparités régionales ils vont exploiter le fait que dans le nord de la Côte d'Ivoire il y a des gens qui ont un savoir-faire militaire parce qu'ils ont été d'anciens militaires d'anciens soldats qu'ils peuvent récupérer donc c'est tout ça qu'ils analysent situation sociale situation économique situation sécuritaire sécurité parce que vous voyez le parc de la Comoué par exemple est un endroit difficile à surveiller comme tous les parcs d'ailleurs leur paillage peut permettre de glisser vers des groupes de bandits qui vont aller eux-mêmes vers des groupes théoriques c'est tout cet ensemble là qu'il faut regarder c'est tout cet ensemble là qu'ils essaient d'exploiter est-ce que vous comprenez aussi les discriminations ethniques qui ont été créées envers les peules est-ce que les populations ont raison quelque part de se méfier de ces populations non non pas du tout ce n'est pas parce que un pierre a commis un délit que tous les pierres le commettent on peut avoir des peules d'ailleurs le gouvernement fait très bien de sensibiliser au départ dans les années 2020 au début des années 2020 il y avait ce sentiment et dans certaines régions vous l'avez vu vous-même à Buna à Korogo à Wangolo où il y a de fortes communautés peules il y avait ça pesait l'atmosphère était tendue mais le gouvernement a pris sur lui d'expliquer par le biais des préfets des sous-préfets il faut saluer le travail remarquable en plus des frais de sécurité et de l'organisation territoriale qui ont essayé d'expliquer aux populations la nécessité de ne pas laisser le musée lesarder et c'est quelque chose de très important les peules aussi on a essayé de leur expliquer comment se font dans la population il y a de plus en plus d'activités culturelles qui se font pour permettre aux uns aux autres de se connaître et pour permettre à l'ennemi de ne pas justement pouvoir exploiter cette faille alors justement la lutte contre le terrorisme c'est l'affaire de tous aujourd'hui notamment en Afrique subsaharienne on avait une coopération jusque là avec le Mali et le Burkina Faso qui sont aujourd'hui des cibles mais on le voit dans ce reportage ces opérations ne peuvent plus s'effectuer en tout cas conjointes dont Tourbillon Vert qui avait été évoqué dans ce reportage là est-ce que ces sanctions là qui ont été prises contre le Mali et le Burkina Faso peuvent être un frein à un meilleur encadrement du terrorisme dans nos régions bien sûr bien sûr quand il y a des sanctions quand il y a une limite de la coopération c'est un frein c'est une limite mais rassurons-nous parce que la CEDAO est en train de travailler pour trouver un terrain d'accord avec les autorités maliennes et les autorités burkinaabées mais je suis aussi que dans des domaines comme le renseignement les liens ne sont pas remplis comme il le rappelle le commandant de la zone 1 il parle toujours même s'il n'y a plus d'opérations conjointes c'est très important en fait dans la lutte contre le terrorisme surtout du point de vue militaire il y a deux phases la première la plus importante c'est la phase du renseignement agir en amont pour ne pas que l'attentat théoriste se réalise et ça pour l'instant le réussit bien la deuxième phase c'est quand il se réalise ça aussi on le réussit très bien quand il se réalise il faut agir rapidement pour ne pas qu'il s'installe pour ne pas vous voyez je prends la deuxième attaque du Cafolo une attaque frontale ils ont essayé d'occuper un centre militaire fortifié tout de suite ils ont échoué près de 50 morts de l'autre côté le moral est bas et du côté de nos troupes le moral est fort mais s'ils avaient réussi à occuper ne serait-ce que pendant 30 minutes une heure deux heures ce camp le moral il change de camp aussi et c'est ce qui s'est passé dans certains pays au Mali au Burkina on les voyait occupés pendant des heures des jours des espaces et donc en amont c'est très important aussi tout comme en aval et là pour l'instant nous réussissons je dis bien pour l'instant on doit rester vigilants et féliciter nos autorités et leur demander de continuer les efforts dans ce sens alors dans ce reportage je me retrouve avec l'armée sur un axe où il y a quand même eu une attaque il y a deux semaines donc on ne communique pas sur ces attaques là parce qu'il n'y a pas d'énormes dégâts ni de victimes est-ce que ces attaques là ne montrent pas quand même qu'il y a toujours une menace ou quelque chose à craindre est-ce que c'est quelque chose qu'on nous cache ou alors vous comprenez cette non-communication des autorités juste parce qu'il n'y a pas de dégâts et de victimes est-ce qu'il faudrait en parler plus ? Je pense que la menace elle est claire on en parle suffisamment mais en communication et surtout en communication des crises il faut doser les choses il faut en parler pour que les Ivoiriens aient conscience il faut en parler pour que les Ivoiriens soient vigilants il faut en parler surtout pour que les Ivoiriens se mobilisent autour de leurs forces et des forces de sécurité mais il ne faut pas en parler aussi de façon à s'aimer la terreur à s'aimer la peur parce qu'à partir du moment on ne réussit pas à faire d'activité économique on donne une victoire aux terroristes c'est pour ça qu'on juge on jauge les informations avant de leur donner écoutez si une opération a été neutralisée quel intérêt il y a à le dire publiquement si ce n'est créer la frayeur la peur mais quand il y a une opération malheureusement qui réussit à impacter un tout petit peu nos forces là il y a un dévoi de vérité envers les Ivoiriens et les autorités là-dessus il faut féliciter nos autorités qui font ce dévoi de vérité de dire aujourd'hui on a une attaque qui a pu toucher ceci ou cela mais en gros les autorités dosent la communication pour ne pas empêcher justement les populations de tomber dans la paranoïa de tomber dans la terreur justement c'est qu'il va donner une victoire aux terroristes alors on a insisté vraiment sur l'axe militaire mais dans le reportage on voit aussi cet archive de Patrick Hachy qui vient annoncer ce plan de développement est-ce que l'intérêt pour le nord du pays en termes de développement arrive trop tard est-ce qu'on a trop tardé à s'occuper de ces zones-là et à leur apporter le niveau de vie qu'on retrouve un peu plus au sud non il y a certaines choses dont on hérite de notre histoire la disparité régionale en Côte d'Ivoire elle est fruit de notre histoire la colonisation s'est installée les premières infrastructures n'étaient pas des infrastructures décidées par l'état du Côte d'Ivoire c'était décidé par les occupants de l'époque qui ont privilégié les zones portuaires parce que les infrastructures n'étaient pas faites dans l'intérêt des Ivoiriens mais dans l'intérêt du système d'exploitation progressivement la Côte d'Ivoire dès que nos autorités sont mises en place Foubani a compris que les disparités régionales étaient les causes de conflits en Afrique vous allez voir dans tous les conflits de sécession il y a cette disparité régionale donc on a essayé de corriger et on continue de corriger depuis tous les présents qui sont alignés vous allez voir par exemple sur les fêtes les fêtes tournantes le nord a accueilli plus de fêtes tournantes que d'autres aujourd'hui il y a plus de communes certains s'en plaignent mais s'il y a plus de communes et de régions dans le nord c'est parce que ce sont des outils de développement local donc il y a cette volonté sauf qu'aujourd'hui malheureusement cette région est plus dans l'œil du cyclone donc sans délaisser les autres régions on est obligé de lui accorder la priorité et de se mobiliser dans l'intérêt de tous dans l'intérêt national pas forcément dans l'intérêt que de cette région merci infiniment Arthur Banga pour tous ces éclairages je vous rappelle que vous êtes historien et expert en sécurité merci d'avoir été avec nous merci Arthur alors Pierre pour la deuxième partie de notre soirée on va rester dans le nord toujours c'est une belle région le nord et on va continuer avec un sujet découverte mais avant on marque une page de publicité à tout de suite à tout de suite de retour sur le plateau de NCI reportage merci d'être toujours avec nous on vous emmène en terre s'il nous faut à la découverte d'un trésor culturel cher à ce peuple il s'agit du bolail encore appelé la danse des hommes panthères un art traditionnel que ceux les initiés peuvent exécuter Pierre oui et alors comment se déroule l'initiation d'où cette danse tire son origine a-t-elle évolué aujourd'hui comment conserver ce patrimoine qui tente à disparaître autant de questions auxquelles répondent Patrick Bredé et Oscar Kaleb dans ce reportage ce matin Fodon Khabré dans le département de Cinéma Thiali s'est réveillé avec des airs de fête la présence des musiciens dans les rues du village Bollon à l'épaule et Castagnette en mât annoncent la sortie imminente du Bolloy danse sacrée en pays Fodonon quand les musiciens répondent à l'appel de la danse sacrée la ponctualité est la première règle à respecter et ce n'est pas le cas ce matin faire amende honorable est la seule voie pour échapper à une sanction c'est un truc de respect voilà celui qui est le chef du Bolloy on doit le respecter beaucoup voilà donc aussi quelqu'un a commis une faute il demande pardon au chef du Bolloy voilà excuse acceptée commence alors la procession vers le bois sacré l'orchestre doit aller à la rencontre des masques du Bolloy reclus dans le bois sacré exceptionnellement notre caméra est autorisée à suivre l'exécution de rituels en principe réservés aux initiés le grenier sacré il y a un canari qui est dedans là-bas et ce canari c'est-à-dire ce canari lui qui fait le Bolloy on peut voir le canari dans c'est un canari sacré on ne le voit pas parfaitement alignés les musiciens du Bolloy se positionnent à la lisière de la forêt sacrée sous la conduite de trois anciens initiés parmi lesquels Yeo Cielon l'étape d'ici c'est là le commencement du Bolloy tout à l'heure vous allez voir ils vont commencer le Bolloy mais pas les danseurs après quelques minutes vous allez voir les danseurs jouer la musique du Bolloy n'est pas permis à tout le monde pour être à ce niveau-là c'est une initiation professionnelle tant que tu n'as pas initié tu ne peux pas être à ce niveau tout le monde ne peut pas taper ses Bolloy tant que tu n'as pas initié sous la direction de leur chef les musiciens laissent échapper les premières notes de leurs instruments muscule symphonie cette chanson est le symbole de la cohésion de la tribu la première chanson veut dire quoi si tu vois un pauvre au bord de Margot il faut l'aider à boire ça c'est le premier on parle de la solidarité tant qu'il y a la solidarité tout marche s'il n'y a pas la solidarité rien ne marche la marche vers la loge sacrée continue avec les anciens initiés notre caméra jusque là tolérée ne pourra pas accéder au saint des saints alors ici nous sommes où ? ici nous sommes dans la forêt sacrée là vous ne pouvez plus nous suivre donc vous allez vous arrêter là vous me voyez c'est un pied plat donc c'est un ancien danser donc chez nous si je ne fais pas un ancien danser je n'ai pas le droit non je n'ai pas le droit dans les danser et puis les tapeurs de Boloï ce n'est pas le même rythme tout à l'heure vous allez voir même quand les masques qui vont venir ici qui vont les sélectionner pied plat ils ne vont pas porter les chaussures donc ça c'est la coutume dans ce bois sacré les candidats au Boloï apprennent aussi pendant 7 ans les codes de la vie sociale des faux donants le respect dans le bois sacré quand il y a un grand frère tous ceux qui sont ici en bas de toi en tout cas ils te respectent beaucoup le civisme existe dans le bois sacré parce que tu n'as pas droit à émuler ton aîné et ceux tes petits qui sont derrière toi aussi ils ont droit du respect envers toi sinon s'ils le font ils ont des amendes à payer tout le staff des vieux se réunissent et on leur demande de payer des amendes et des amendes avec quoi ? c'est pas de l'argent en espèce c'est des poulets soit des cabris comme nous des curieux espèrent percer les mystères de cette forêt probablement des futurs candidats au Boloï c'est autour de ce puissant lien social que se recueille et se transmet le savoir collectif chez les faux donants personnellement l'initiation que j'ai faite c'est le Tchologo alors le Tchologo identifie tout ce qui se passe ici donc j'ai accès à leur bois sacré après une demi-heure Cielon ressort du bois sacré tous les curieux sont priés de quitter les lieux une fois que les marçons sont là tu es initié tu n'as pas le droit de rester avec eux sauf quelques anciens danseurs qui peuvent rester avec eux Comme dans la plupart des sociétés initiatiques le Boloï tient d'un mythe tiré de l'histoire d'un chasseur qui aurait découvert les masques sacrés une nuit de chasse Quand il fait une nouvelle il a attendu des cris bizarres donc il a eu peur il a greppé dans un nab à sa graisse surprise vous attendez un ton il y a un cri qui est là vous attendez un cri il a entendu ces cris-là mais qu'est-ce qui se passe quand il regarde il regardait en bas voilà un monsieur avec ces cris-là avec des masques qui sont venus passer auprès de lui des masques en chemise je peux dire en chemise et puis un masque qui était en nylon tout noir donc il était là un coup il a vu les Boloï qui les suivait donc quand il est venu il est tombé malade donc là ils sont parmi charlantés voilà ce qui s'est passé donc voilà comment est-ce que le Boloï a été crié voici les deux masques sacrés du Boloï toujours précédés de leurs canaris protecteurs autrefois exécutés dans les funérailles le Boloï est devenu une danse de réjouissance incarnée par ces masques aux tenues qui rappellent le pélage de la panthère d'où l'appellation de danse des hommes panthères ceux qui sont derrière ceux qui sont venus maintenant ça ce sont les danseurs maintenant du Boloï puisque à un certain moment ceux-là ils ne peuvent jamais danser dans les funérailles de femmes donc voilà pourquoi les tapeurs de Boloï ont décidé de créer des masques qui peuvent ambiancer le coin voilà comme c'est un truc qu'on a demandé l'autorisation avec les parents voilà pourquoi ils ont donné l'autorisation à ce que ceux-là ils sortent avec ce calaire que vous voyez sinon ça ne sort jamais une fois sorti du bois sacré les masques rejoignent l'orchestre le Boloï est au grand complet sa sortie prend des allures de fêtes populaires sur la place publique du village sur le chemin les masques doivent observer un autre rituel un acte de foi sans lequel la danse ne pourrait s'exécuter le vieux le vieux qu'elle a donc c'est son arrière-oncle qui a été qui a vu le Boloï dans la bouche voilà donc celui qui est là il s'appelle monsieur Yomima il est le plus vieux du village il est nœud en 1915 et c'est lui qui est le chef du Boloï du photocabré il s'est forcé il doit faire un geste chez lui auprès de lui du respect il n'a qu'à savoir que en tout cas c'est un masque qui était dans la bouche les musiciens sont suivis du canari protecteur censé éliminer toutes les ondes négatives les masques peuvent faire leur entrée un tour complet de l'hôtel des fétiches symbolise le début de la danse comme l'exige le Boloï les danseurs se présentent au public le temps que les masques s'éclipsent en toute discrétion en donnant la cadence aux musiciens les danseurs vont à tour de rôle se livrer à toutes sortes de chorégraphie ils enchaînent les figures les pirouettes et acrobaties il fait tomber ses pieds les braves ils vont tomber comme ça donc vraiment c'est comme ça la personne si elle veut danser ça va danser parce qu'il va nous traduire maintenant on tape ça et puis il danse dans la même temps ça va faire ça en fait le brec était en brousse donc il répète les gens sur des animaux voilà et ils répètent les animaux voilà des animaux alors chacun danse de sa manière pour qu'on puisse l'apprécier beaucoup dans cette battle chaque danseur repousse les limites de son corps face à leur public le tempo de ces acrobates est soutenu les exercices de contorsion de souplesse et d'équilibre arrachent par moment des applaudissements aux spectateurs chacun prouve déjà sa capacité son savoir-faire sinon il n'y a pas de limite même si l'un d'entre peut faire jusqu'au plus haut niveau que ça il le fait pour vraiment qu'il est meilleur du groupe parce que parmi eux il faut aussi identifier le meilleur danseur dans une parfaite synchronisation les musiciens peuvent aisement décoder les messages venus du bois sacré celui-ci est le poro marche ensemble est le poro de la forêt marche ensemble donc souvent quand le poro doit sortir lui il y a son ressemblant dans la forêt là-bas lui il sort pour montrer aux femmes et ceux qui connaissent le bon oeil que ça là c'est une danse qui est une manette du poro et en même temps une danse qu'on peut faire la fête avec ça les instruments accompagnent ces pas rituels gage d'une tradition séculaire que suivent avec beaucoup d'intérêt le président de la fondation s'énant après une heure de démonstration les danseurs se retirent et cèdent la place aux populations chez ce peuple d'agriculteurs danser est aussi un art qui traverse les âges le monde danse de la même façon parce que c'est le même rythme alors il ne doit pas changer nous dansons pendant les funérailles nous dansons pendant les fêtes de réjouissance et même les baptêmes en pays de Nafara il n'y a pas un enfant de moins de 5 ans qui ne sait pas danser même il y en a de 2 ans quand il prend les pas on dirait qu'il est né avant la danse quand il tombe le masque c'est dans son atelier de couture qu'on retrouve Alphonse exceptionnellement l'identité du chef des danseurs nous a été révélée passionné par la danse depuis son enfance c'est dans les bois sacrés que la couture lui a été révélée la couture là c'est les bois sacrés qui m'a laissé que moi j'ai trouvé esprit de couture moi j'ai essayé de rentrer dans la couture moi même mon patron il n'a pas coupé pantalon comme ça pour me donner tiens il faut monter il n'a jamais monté un patron là je suis mon patron je suis quand il s'est sorti le patron même il est venu chez moi un jour il est allé voir les habits que j'ai cousus pour garer il m'a dit toi là tu n'es pas allé prendre ton appris ton travail à Caipé puis tu vas venir prendre un peu de déciment dans le bois sacré Alphonse a aussi appris des préceptes et valeurs qui font du Boloï une école de la vie c'est quand on vous dit dans le bois sacré il y a des choses tu ne peux même pas faire ça au dior c'est un secret si tu dis ça au dior c'est comme mais on vous apprend par exemple de ne pas voler en tout cas ça là-bas au bois sacré quand tu voles et puis tu es déjà tu es déjà fait l'adoration et puis tu es déjà venu voler quelque chose de quelqu'un donc ce que tu as dit à Dieu le bois sacré ça ne sera pas bon donc tu as créé beaucoup de problèmes le maître danseur est fier de ce savoir-faire déjà emprunté par une danse urbaine tu vois que le coupé décalé a pris les pas de Boloï c'est une danse les gens ont fait ça voilà pourquoi les coupés décalés ont pris les pas de Boloï pour chercher les noms aussi si l'usage de la danse se popularise il faut s'inquiéter pour sa musique c'est justement la préoccupation de Daouda après chaque représentation le musicien évalue l'état de son instrument tu casses comme ça si tu as vu comme ça il faut mettre fer si tu fais tu allumes fer maintenant tu mets fer dedans maintenant tu prends fer là tu perces perces quand tu as fini de percer là maintenant tu prends les cordes comme ça tu as vu ça non maintenant tu mets ici dans un trou là tu fais sortir tu mets encore tu sors ici dedans tu sors tu as vu ici là tout c'est cassé cassé il faut coûter l'approvisionnement en calabas de cette taille est un casse-tête pour le musicien les calabas c'est au Mali qu'on commande ça ça coûte au Mali pour venir voilà si tu n'as pas commandé ça au Mali c'est pas facile à voir ici dans notre nord il faut commander mais si tu as commandé cette année bon il faut attendre l'année prochaine avant de gagner si tu as la chance tu gagnes si tu n'as pas la chance tu gagnes pas la question cruciale des calabas s'invite même chez le chef du village les anciens partagent leur désarroi avec Ali Koulibaly le président de la fondation Sénang une fondation qui oeuvre à la protection et à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel du peuple Sénoufaux ils lancent cet appel ça veut dire eux-mêmes ils sont décidés partout où ils vont trouver ces calabas pouvoir récupérer même des grains de ces calabas pour en faire aussi de la sémence chez eux ça fait partie de la pérennisation alors du bol en pays Sénoufaux à Faudon et à Bré cette danse ne disparaîtra pas sous ce siècle sous ce siècle le premier challenge pour la préservation du Boloï c'est d'avoir réussi à faire cohabiter les sept ans d'initiation et le cursus scolaire des candidats ici la situation est claire en fonction des âges l'enfant a une étape de l'initiation la vie sociale est organisée de sorte que l'enfant ici avant ces 18 ans il a franchi presque toutes les étapes de son initiation quand bien même il soit élève étudiant ou autre chose donc la pérennisation la sauvegarde elle est assurée deux jours après sa sortie le Boloï de Faudon qu'a Abré doit se produire à Cinématiali pour la cérémonie d'hommage à un cadre de la région ce moment est un prétexte de rassemblement pour la trentaine de danses présentes chaque danse réaffirme de l'identité des sous-groupes dans la société C'est-nous-faut c'est le djembe la danse des rois cette danse-là on la danse à quel moment ? bon quand il y a des cérémonies de malheur comme bonheur c'est l'ancien moment ça sort avant que le roi doit sortir c'est la danse qui est devant avant que le roi ne vienne et donc aujourd'hui vous accueillez vos cadres ? un cadre en même temps un roi bon ça c'est le gros tambour ça c'est le petit tambour ça c'est la flûte voilà cette danse que vous voyez c'est la danse des dozos de tout le nord il y en a chez nous c'est ici dans le département selon Tchali que cette danse-là existe ces danses sont venues célébrer Fidel Sarasoro le nouveau député de Cinéma Tchali une façon de soutenir celui qui veut faire de la culture sénoufo l'épine dorsale du développement de sa région les danses la tradition la culture d'une façon générale ce sont des points essentiels du développement et je pense que pour une ville comme Tchali pour un département comme Tchali promouvoir la culture promouvoir la tradition c'est un puissant moyen de développement et c'est en cela que moi je fais la promotion de la culture je fais la promotion du tourisme pour éviter d'être en retard c'est à moto que le boloï de Bré s'est rendu à Cinéma Tchali derrière la grande place Alphonse et le reste de la troupe se prépare cette invitation c'est une occasion pour le boloï d'évaluer sa popularité dans la société sénoufo depuis le programme que moi personnellement j'ai reçu parmi toutes les danses qui sont venues il y a seulement que 5 danses qui vont rester et parmi ces 5 danses la danse boloï a été sélectionnée donc c'est une présence vraiment qui est très 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 exceptionnelle qui est bien attendue par la population même en dehors de leur village la représentation publique ne transige pas avec certains actes oui ils sont prêts maintenant ils sont prêts et là ils ne peuvent plus nous parler les danses ne peuvent plus vous parler pourquoi ? parce que c'est sacré c'est interdit de parler avec quelqu'un qui n'est pas initié mais ils ont la tenue oui quand ils ont la tenue ils ne peuvent plus parler avec un non initié sauf les initiés chaque sortie du boloï de Bré prépare la nouvelle génération au passage de flambeaux ceux qui sont derrière moi ils font part de cette génération et ils vont sortir au même moment ce sont les apprentis c'est eux qui prendront la relève de ceux qui dansent aujourd'hui oui ils ont commencé à prendre de l'âge donc c'est ceux-là qui sont en train de former et qui prendront la relève devant le millier de personnes parmi lesquelles des députés ces festivités assurent la valorisation des danses fleurons de la culture c'est nous faux ce sont des valeurs que nous puisons socialement parlant si la tradition disparaît nous-mêmes nous disparaissons donc pour nous il faut avoir le pied des deux côtés pour l'évolution des choses donc pour nous la tradition elle est l'émanage même de l'épanouissement de la société c'est une danse de réjouissance une danse de gâté devant tous ses regards les musiciens et danseurs du boloï de Bré se laissent porter par l'enthousiasme du public pour réaliser leur acrobatie phare chaque changement de cadence fait planer les danseurs les voltiges arrachent des applaudissements et surtout quelques billets de banque aux poches des invités les guest stars jouent parfaitement leur partition C'est à ce voyage hors du temps que nous invite le boloï de Faudon-Caabré à chacune de ses prestations son inscription au patrimoine culturel de l'humanité garantirait à cette danse sacrée son éternité super reportage que ce reportage sur le boloï que j'ai eu la chance cette fois-ci de voir vous ne m'aurez pas ce petit jeu-là cette fois ah oui quand alors j'ai vu j'ai vu des gens exécuter le boloï donc des hommes panthères il y a un peu plus d'un mois dans le nord de la Côte d'Ivoire c'était dans le nord ok d'accord je suis allé à Corogo quelle chance moi aussi j'ai hâte un jour de pouvoir découvrir cette richesse dont dispose le nord de la Côte d'Ivoire on va accueillir Patrick Bredet l'auteur du reportage qui va venir décrypter avec nous ce sujet bonsoir Patrick merci d'être avec nous bonsoir Marina bonsoir Pierre toujours un plaisir Patrick plaisir partagé alors tu es allé dans le nord tu as rencontré les gardiens de cette tradition et tu voudrais peut-être corriger quelque chose sur la notion de la danse des hommes panthères on se trompe quand on dit ça on se trompe on se trompe effectivement la danse des hommes panthères on qualifie le boloï de danse panthère abusivement la danse des hommes panthères est un autre rite initiatique qu'on retrouve dans l'ouest de la Côte d'Ivoire plus précisément chez les Niensbois qui ont pour capitale Zoukoube un peu du côté de Béquier d'Adégué Kilarogué c'est là-bas c'est un autre rite parce que c'est vrai que les tenues des masques nous rappellent le pelage du félin quand on interroge des sachants ils nous disent c'est abusivement qu'on l'appelle la danse des hommes panthères comment on les appelle ceux-là c'est le boloï c'est les masques du boloï du bologo voilà je suis allé en visite en croyant voir des hommes panthères et en fait j'avais tort mais bien tu n'es pas le seul tu n'es pas le seul nous-mêmes quand on arrive dans la région une autre chose on pense déjà que le boloï est exclusivement surtout exclusivement à Koroogu ce n'est pas le cas mais ce n'est pas le cas parce que il faut donc abré c'est du côté du cinéma Thiali et donc c'est vrai qu'on va trouver le boloï à Lataha à Waraïené mais en tant que danse sacrée le boloï se retrouve aussi du côté de Blabeau dans la sous-préfecture de Napier et tout comme à Fodon-Cabré où nous avons déposé nos valises pour ce reportage quand on voit ces images ces populations en joie ces danseurs en pleine acrobatie enfin moi j'ai envie carrément d'être aussi spectatrice vous qui avez été au coeur de ce qui se passait comment est-ce que vous avez vécu cette aventure ? c'est d'abord un privilège un privilège c'est vrai que le boloï est devenu une danse accessible pour le grand public mais le privilège que nous avons eu c'est de voir sortir du bois sacré les deux masques qui incarnent le boloï et le canari de protection qui accompagne tous les jours le boloï exceptionnellement les sages du village le chef du village et sa notabilité ont accepté de laisser sortir les deux masques du boloï c'est ce qui ne se fait jamais ce qui ne se fait pas pour une caméra de télévision c'est des rites ce qui ne se fait pas ça a été de très longues discussions ça a duré plus de trois heures parce qu'il fallait faire comprendre la nécessité aux parents comment avez-vous réussi à convaincre justement qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ils se sont dit ok c'est bon on vous laisse pour la première fois vous montrer ça pour ce masque confidence pour confidence j'ai dit au chef que tout petit on voyait ces masques à la télévision et on avait été habitués à ce son et c'est ça et donc nous on voulait comprendre on voulait aller au plus proche de cette réalité partager avec les téléspectateurs ce savoir-faire ce rite et bon la chance était de notre côté ce jour le chef était de très bonne humeur avec sa notabilité et ça s'est fait du coup j'imagine que c'est ce qui vous a donné envie d'aller tourner ce sujet tout à fait à quoi ça correspond ce rite initiatique chez les Sénoufaux ? tout comme le Boloï tout comme le Poro et la danse des forgerons la danse du balafon la société Sénoufaux a cela de particulier très attaché à des rites initiatiques qui en fait sont des écoles de la vie c'est là que le Sénoufaux apprend les codes de la société on lui met à disposition les rudiments pour affronter la vie et donc le savoir-être le savoir-faire le savoir-devenir c'est au cours de ces rites initiatiques comme le Boloï dans le bois sacré rassurez-vous ils sont ils tiennent à une chose le secret on a passé deux jours à Cinéma Thiali on a tenté de savoir qu'est-ce qui se passe dans le bois sacré on nous a répondu qu'on était déjà très privilégiés d'être à la lisière du bois sacré c'était déjà un peu trop dévoilé même ce rite mais dans le Boloï c'est devenir un homme au point que dans la société Sénoufaux si vous ne participez pas au rite initiatique vous ne pouvez pas être intégré dans la société le président de la fondation Sénang qu'on rencontre pendant le tournage nous dit vous verrez des Sénoufaux très loin de leur terre c'est souvent qu'ils n'ont pas pu faire leur rite tout comme le Boloï je veux dire le Boloï on apprend à danser ce que vous voyez là c'est dans la forêt sacrée qu'on lui apprend toutes ces gymnastiques toutes ces pirouettes qui sont souvent l'incarnation de ce qu'il voit dans la forêt donc des animaux voilà des animaux le sèche le criquet mais c'est tout un langage c'est tout un langage le rapport de l'homme à la nature nature qui leur permet de vivre de survivre incroyable moi qui vois ces images je me dis bon j'ai envie d'apprendre à danser le Boloï j'ai envie d'apprendre aussi à exécuter quelques pas de danse est-ce que parce que bon on l'a entendu dans le sujet c'est uniquement les initiés qui peuvent la pratiquer 7 ans d'initiation c'est seulement les initiés qui peuvent danser le Boloï 7 ans d'initiation pour même l'orchestre donc moi la profane par exemple je ne peux pas je ne peux pas il faut être initié il faut être initié il faut être initié vous voyez parce que un moment on se demande mais d'où ça vient ils arrivent à décoller du sol en cherchant même s'il n'y avait pas de petites combines mais c'est des véritables athlètes c'est ça des athlètes de haut niveau je m'interroge quand je vois cette danse là qui me rappelle étrangement certaines choses qu'on voit dans le coupé décalé est-ce qu'on pourrait s'avancer à dire que le Boloï aurait pu influencer les danseurs du coupé décalé ben assurément assurément aujourd'hui on voit ce qu'on appelle les roux casse-casse donc vous pouvez nous montrer quelques pas de je n'ai pas je ne suis pas pour mon âge je ne suis pas très agile là-dessus vous voyez sur l'écran l'exode rural peut peut-être expliquer cela vous voyez la similitude ils vont chercher des figures pour exprimer un peu de leur liberté pour exprimer un peu de leur génie vous voyez des contorsions c'est véritablement que l'exode rural a pu influencer le coupé décalé dans son évolution beaucoup de jeunes c'est nous faux sont aujourd'hui à Abidjan sont aujourd'hui dans les grandes villes ont déporté ce savoir-faire là et quand vous regardez et le chef des danseurs qui nous a échangé avec nous parce qu'il n'était pas aussi permis qu'on puisse avoir son identité mais les chefs du village ont accepté qu'on sache qui était derrière le masque et qu'il nous dit parce que lui il a un maquis le propriétaire d'un maquis la télévision a aussi joué son rôle internet a joué son rôle le boloï s'est exposé un peu partout du coup ça influence là et tout ça lui il appelle ça à l'époque on appelait ça les frikines voilà les frikines les gens d'un certain âge comprendront vous le dites le boloï influence maintenant certains genres musicaux mais en raison de l'exode rural ce patrimoine culturel tant aujourd'hui à disparaître que comment faire pour conserver une des grosses problématiques de la préservation du boloï l'une des grosses problématiques c'est d'abord au niveau des instruments la grosse cale basque que vous voyez on le dit dans le sujet l'un des des musiciens cette grosse cale basque on ne la retrouve que dans les pays limitrophes notamment de la côte d'ivoire notamment le mal aujourd'hui avec la situation sécuritaire il est difficile d'avoir ces cale basques vous verrez sur l'écran elles sont soudées rafistolées et c'est difficile quand le boloï de Fodon-Cabré qui est l'un des plus grands groupes de boloï en Côte d'ivoire fait une commande c'est souvent 2-3 ans qu'il faut attendre pour avoir une cale basse vous imaginez dans la transmission ça devient difficile c'est un véritable problème le président de la fondation nous disait monsieur Koulibaly on cherche à récupérer les graines de cette plante et essayer de la faire pousser en Côte d'ivoire sauf que pour l'instant ça ne marche pas ça reste très compliqué sinon pour le reste le bois les cordes les pots de moutons qui recouvrent c'est moins compliqué et la jeunesse la jeunesse est toujours impliquée dans ces rites ben oui impliquée mais l'autre problème que ça pose c'est 7 ans d'initiation et donc c'est adapter le cursus scolaire des enfants des jeunes pour éviter qu'ils soient déscolarisés mais tout en faisant leur rite initiatique comme je vous l'ai dit auparavant qui est très important dans la société ce nous faut ce problème se pose tant au niveau du Bolloy qu'au niveau du Poro qu'au niveau d'autres rites mais c'est fondamentalement ça ils essaient aujourd'hui de repartir l'initiation sur tout le cursus des enfants ça marche les jeunes aussi ont d'autres centres d'intérêt parce que vous retrouvez sous un masque avec la chaleur c'est souvent pas évident mais ça reste leur culture ça tient encore la route mais pour combien de temps moi je ne saurais vous le dire c'était un réel problème un trésor à préserver national des trésors national merci en tout cas de vous être posé la question pour nous de nous avoir fait découvrir cette richesse merci encore Patrick pour ce super reportage merci et puis on se revoit très vite pour un autre reportage avec plaisir infiniment Patrick c'est la fin de ce numéro de NC Reportage merci d'être resté avec nous merci de vous être resté en notre compagnie on se retrouve évidemment dimanche prochain même heure bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne Ivoirienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501